Musique 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 Bienvenue dans la cuisine de Lorient. Aujourd'hui je vous présente des aubergines farcies. Donc pour ce faire, on a besoin de petites aubergines, aubergines italiennes, de riz calrose, de viande hachée, de sept épices, de sel, et un coulis de tomate, sinon la pâte de tomate aussi fera l'affaire. On va commencer tranquillement la recette. Je vais vous montrer comment vider les aubergines. C'est le même principe que la façon qu'on a vidé les courgettes pour faire les courgettes baladies. Donc je vais vous montrer la technique. Alors première étape, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir nettoyer les aubergines. On va venir enlever le bout ici de l'aubergine. On va couper quand même une bonne quantité, une belle... On va enlever la queue. Et on va venir nettoyer s'il y a des restants. Donc ce qu'on va faire, on va les faire une à une, comme ça. Moi, ce que je fais, je ne me casse pas trop la tête, je coupe en plein milieu. Puis après, j'enlève les restants qu'il va y avoir. Donc ici, on coupe le bout, et on nettoie par la suite. On va tous les faire, et après, je vais vous montrer la technique pour vider les aubergines, qui est un peu plus difficile et un peu plus longue que celle des courgettes baladies. À cause de la chair de l'aubergine qui n'a pas la même texture, c'est vraiment un peu plus complexe. Mais c'est une question d'habitude, c'est à force d'en faire qu'on s'habitue. Mes aubergines sont nettoyées et lavées. Là, je commence le même principe, je rentre à l'intérieur, sauf que la chair est beaucoup plus dure, donc c'est un peu plus complexe. Et on va venir frotter le bord le plus possible, enlever l'intérieur, en laissant toujours aussi un peu de chair à aubergines. Moi, ce que j'enlève principalement, j'enlève les noyaux, je laisse un peu de chair, donc je ne sais pas si vous le voyez bien, il y a quand même de la chair autour qui va rester, parce qu'on veut quand même goûter à l'aubergine. Je vais enlever le plus possible les petits grains à l'intérieur de l'aubergine, qui sont un peu moins agréables à manger. Donc voilà. Et je vais les faire comme ça, une à une. Donc je rentre, c'est un peu difficile, il faut tourner, c'est difficile un peu, mais on s'habitue à force de le faire. Donc on rentre ici, et on va gratter. C'est moins malléable que la courgette baladie, mais c'est quand même faisable. Il faut prendre son temps. C'est des plats qui prennent du temps à faire, qui sont un peu longs à préparer, mais au final, le goût est très bon. Donc voilà ici. Donc je vois que j'ai encore pas mal de grains, et voilà. Donc je laisse quand même une paroi collée à l'intérieur de chair d'aubergine, parce que je veux que ça goûte quand même l'aubergine. Donc je vais toutes les faire, et je vous reviens un peu plus tard. La dernière étape consiste à mélanger la viande avec le riz, et avec évidemment le sept épices et le sel. Donc on a ici un mélange de pâtes encore homogène. Donc les courgettes sont toutes vidées de leur chair. Donc ce qu'on va faire, le même principe que les courgettes, on va venir remplir la courgette à l'intérieur, et on va aussi laisser un bon doigt avant la fin, pour que la viande et le riz puissent évidemment gonfler. Donc on va laisser environ, je vous dirais, la première jointure de votre doigt, vous laisser l'espace vide, pour que le riz puisse gonfler tranquillement, sans sortir de l'aubergine. Donc on va les farcir comme ça, une à une, et on va les déposer dans la casserole, de la même façon que l'on prépare les courgettes farcies. Les aubergines sont prêtes à être cuites, je vais mettre dans le fond encore une fois, un fond de patate, parce qu'évidemment, toujours plus agréable, et ça fait des bons restants à la fin. Donc je viens placer les aubergines, j'essaie de les tasser, j'en ai pas beaucoup, donc j'ai pris vraiment une très petite casserole, que je vais essayer d'enfourner, mettre toutes d'un seul coup. Donc ici, je vais les mettre en hauteur, ça va aller mieux. On pourrait les mettre couchées également, et voilà. Je pourrais les mettre couchées aussi, si je voudrais. Là j'ai une petite casserole, donc je vais faire avec. Et voilà. Donc on a plusieurs façons de les déposer. Avec le coulis de tomate, je vais venir mettre, et non pas le pot complet, parce que ça va vraiment faire beaucoup de sauce tomate. Environ, je vous dirais, la moitié de... C'est la moitié d'environ 24 onces, donc plus ou moins 12 onces de tomates. Et je vais venir couvrir d'eau, pour qu'évidemment, ça cuise tranquillement. Je vais partir le feu à gros bouillons. Lorsqu'il va y avoir des gros bouillons, je vais faire cuire à feu doux, pendant quelques heures, une heure ou deux au moins, pour voir la cuisson et s'adapter un peu à chaque four et à chaque poêle qu'on a. Donc voilà. Il y a plus de deux heures que les aubergines sont en train de cuire, donc il y a encore de la sauce, mais on voit que c'est cuit à l'intérieur, la farce ici, on voit que ça a un peu débordé, j'en ai trop mis. Évidemment, j'avais un restant que je ne voulais pas gaspiller. Le plat est maintenant terminé, donc on voit ce que ça donne à l'intérieur de chaque aubergine. c'est quand même bien farci de riz et de viande. On trempe la même chose qu'avec les courgettes, on trempe dans le yogourt, on peut également manger les patates. Donc j'espère que la recette vous a plu. Laissez-moi des commentaires ou si vous avez des questions. Je vous souhaite un joyeux appétit, un bon appétit et surtout certaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.